Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils. Et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas. Les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé, il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition, si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade » et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. L'extension de la hanche à quatre pattes, c'est un bon exercice pour stimuler les muscles qui sont derrière les cuisses, les ischios jambiers, notamment les fessiers. Et si je vous les présente, ces muscles, alors voici le premier groupe, les ischios jambiers. Vous voyez que c'est des muscles qui s'attachent aux genoux, qui vont jusqu'au bassin, jusqu'au, juste un petit peu, vous le voyez, en bas des fessiers. Ça stimule aussi, je vous l'ai montré, les fessiers. Alors c'est souvent l'image qu'on se fait des muscles fessiers, mais il ne faut jamais oublier qu'on a des petits, qu'on a un ou deux de chaque côté, des petits fessiers et des moyens fessiers. Et on a aussi des muscles qui mobilisent la hanche, on a des rotateurs de la hanche et ces muscles-là, ils sont importants dans la vie de tous les jours, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait des activités, lorsqu'on se penche pour ramasser quelque chose. Et lorsqu'on a eu un problème de genoux, un problème de bassin, un problème de hanche, ces muscles-là peuvent s'affaiblir. La position de départ de l'exercice, elle est assez simple, ça ne peut pas être plus simple que ça. C'est la position du quatre pattes et ensuite on fait un mouvement qu'on va détailler dans quelques instants, mais avant. Trois erreurs à éviter en faisant cet exercice-là, si possible, si vous avez des capacités physiques pour le faire, mais l'important, comme je vous dis souvent, c'est de se rendre compte des erreurs qu'on va faire. La première, c'est qu'en levant la jambe, on fera une rotation du bassin pour commencer le mouvement. Plutôt que de lever la cuisse vers l'arrière, de diriger la cuisse vers l'arrière, on va tourner le bassin, on va même tourner un peu le tronc, un peu les épaules et on va le faire rapidement pour se donner un momentum pour initier le mouvement. Or, on veut vraiment que le mouvement soit initié par les muscles que vous voyez, notamment ceux-là, les fessiers et les ischios jambiers. Une autre erreur qu'on fait, c'est de ne pas lever la cuisse suffisamment haut. Et ça, on ne s'en rend pas compte des fois, notre cerveau nous donne l'impression qu'on lève la cuisse au maximum et on ne la lève pas au maximum. Donc, on doit aller jusqu'à la limite du mouvement et la limite du mouvement, elle est atteinte lorsque la cuisse se lève et lorsque le bassin commence à lever, c'est qu'on a atteint la mobilité maximale. On veut vraiment que ce soit la cuisse qui se dirige et la jambe qui se dirige vers l'arrière, comme vous le voyez en ce moment. Et vous voyez sur l'animation, le bassin ne bouge pas. Et l'autre erreur qu'on voit souvent, c'est un peu l'inverse, c'est de ne faire qu'une extension de la hanche et du bas du dos. Donc, plutôt que de bouger la cuisse, la personne, lorsqu'on l'observe, on va surtout voir un mouvement du bassin, du bas du dos et parfois de l'ensemble du dos, le dos va se cambrer. Or, ce n'est pas ça l'objectif, on veut vraiment avoir un mouvement de la cuisse et non du bassin et du bas du dos. C'est les trois principales erreurs qu'on voit souvent. C'est assez facile à faire, vous le voyez, c'est-à-dire assez facile à... Ce n'est pas un exercice qui est techniquement difficile. La tête va bouger un peu et on peut soit garder la position, donc il y aura une partie statique, une partie immobile, et on revient à la position de départ où on peut faire un mouvement de va-et-vient. Vous pouvez faire trois séries de dix mouvements. Vous pouvez alterner une fois à droite, une fois à gauche. Vous pouvez faire dix mouvements du même côté, puis ensuite faire le même mouvement, le même exercice de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs façons d'adapter l'exercice, mais c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez mettre un poids à la cheville. Ce sera beaucoup plus facile. C'est un exercice qui est tout simple à faire. Vous pouvez le faire un jour sur deux. L'important, c'est d'augmenter le niveau de difficulté. Donc, lorsque vous sentirez que tout va bien, vous pourrez mettre un poids à la cheville et sinon, vous pourriez... Et ensuite, vous pourriez choisir des exercices qui sont plus difficiles. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Retenez cet exercice-là. Peut-être l'intégrer à un programme d'exercice. Peut-être choisir un autre exercice au jour A et celui-là au jour B. Ça peut être aussi intéressant. Je vous ai donné beaucoup d'exercices au sol. N'oubliez pas, on peut faire des exercices en position debout. On peut faire des exercices dans différentes positions. Il y a des exercices dynamiques qu'on peut faire et des exercices statiques qu'on peut faire. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu. Et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « Plus jamais malade », mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501